C'est l'heure du conte, et surtout, le moment de démontrer ses prouesses en français. Dans ma valise, eh bien, il y a une caisse à thé, une caisse à thé. Liam est anglophone, mais il termine sa deuxième année dans une école de langue française. Et il semble de plus en plus à l'aise dans la langue de Molière. Son père Ken, qui a pourtant fréquenté un programme d'immersion jusqu'à l'âge de 12 ans, a plus de 2 ans de difficultés à suivre le fil de l'histoire. Le français de mon fils sera bientôt meilleur que le mien, dit-il. C'est qu'après l'immersion, Ken, qui a grandi et qui habite à Calgary, a eu peu d'occasion de s'exercer. Je comprends un petit peu. Mais l'immersion peut aussi mener au bilinguisme à l'âge adulte. Et pas besoin d'aller chercher bien loin pour trouver des exemples. Est-ce que je peux utiliser ça, puis peut-être un brownie? Oui, c'est bon. Kelly Gordon, la soeur de Ken, habite maintenant Montréal, où elle est professeure en sciences politiques à l'Université McGill. J'ai beaucoup d'amis francophones. J'habite dans un quartier francophone aussi. Je suis une grande joueuse de tennis, alors je joue au tennis en français. Je suis comme sur une équipe avec des francophones, puis j'avais comme force de me parler en français. Et selon elle, la fréquentation d'une école d'immersion au primaire et au secondaire en Alberta a fait toute la différence. Si j'ai pas fait l'immersion, je serais pas capable de parler en français comme ça. Mais entre Kelly et Ken, quelle expérience est la plus représentative? Si les premières classes d'immersion comme celle-ci ont ouvert leurs portes dans les années 60, il existe encore peu de données sur l'impact de ces programmes. Une étude récente de Statistique Canada montre toutefois qu'à l'extérieur du Québec, parmi les jeunes anglophones qui se disaient bilingues à 14-17 ans, 50 % d'entre eux n'étaient plus capables de soutenir une conversation en français 10 ans plus tard. On a dit qu'elle a été courageuse. Et même si près d'un demi-million d'élèves fréquentent les écoles d'immersion chaque année au Canada, le taux de bilinguisme chez les anglophones hors Québec stagne à 7 % depuis trois décennies. C'est pourquoi on a encore tant de Canadiens anglophones qui ne parlent pas couramment ou ne s'expriment pas facilement en français. Je suis obligé d'admettre que, dans le fond, le programme d'immersion à ce niveau-là n'a pas été suffisant. Robert Asselin, un ancien conseiller du gouvernement Trudeau, a aussi travaillé avec Stéphane Dion dans le dossier des langues officielles. L'immersion, il y a cru au départ, mais il pense aujourd'hui qu'il faut aller beaucoup plus loin si l'on veut augmenter les taux de bilinguisme. Il faudrait pour moi que tous les anglophones aient passé un an au Québec dans leur curriculum universitaire. Je pense que les enfants, lorsqu'ils sont dans les programmes d'immersion, parlent le français. La ministre Joly reconnaît qu'un des gros défis de l'immersion, c'est la rétention après la fin du cursus. Le problème, c'est une fois rendu au collège, à l'université, est-ce qu'ils continuent de parler en français? Et même rendu adulte à ce qu'ils continuent de parler en français. Ottawa souhaite d'ailleurs augmenter la présence du français dans les entreprises sous juridiction fédérale, comme les banques et les compagnies de télécommunications. Et pour Robert Asselin, il faut créer un mouvement plus large où les anglophones ont envie d'apprendre la langue parce qu'ils sont attachés à la culture francophone. Je pense que c'est un peu là, je ne dirais pas l'échec, mais la partie manquante de l'immersion. Je pense que peut-être l'immersion, c'est un début. Comme Robert, Kelly croit surtout qu'il ne faut pas voir l'immersion comme une fin en soi. Si l'intention, c'est de mener au bilinguisme complet, je ne pense pas que ça va arriver. Et reconnaître que ses programmes ont quand même de la valeur, même s'ils ne mènent pas à un bilinguisme parfait. Ken espère tout de même que son fils pourra poursuivre sur sa lancée en français à l'âge adulte.